On est nés en Garonne, qu'est-ce qu'on est en guerre ? C'est plus d'air, mais plus moi, là-bas. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas déconnectés du monde dans lequel on vit. Moi, des fois, je veux me connecter avec, tu vois, la vraie chose qui se passe. Et comment on fait ça ? Moi, je le fais en mettant mes bottes et en allant dans la pluie. Salut, je suis Leila de Brut. Et aujourd'hui, je suis à Duhol dans un petit village à une trentaine de kilomètres de Guingamp. Et du coup, je me trouve devant la maison de Samuel. Il vient du Pays de Galles. Ça fait une trentaine d'années maintenant qu'il habite ici en Bretagne avec son père et sa sœur. Au début, quand j'ai découvert ce monsieur, je me suis dit, il est vraiment éloigné de tout ce que je connais moi. On ne vit pas du tout de la même manière. On n'a pas du tout le même confort. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Samuel ? Ouais ? Pourquoi t'allume un feu, là ? Parce que c'est... J'ai du monde. J'ai du monde chez moi, du coup. Et quand il y a du monde, il faut toujours allumer le feu. Les gens, en général, ils accueillent les gens avec un apéro. Toi, avec un bon feu dehors. Un bon feu, un coup d'essai de maison. Et oui. Après, quand il plonge, je fais ça à l'intérieur. Mais je trouve qu'on est toujours mieux dehors. Je suis un peu en quête de trouver ma place. Quand je travaille pour la terre, pour moi, je trouve que ça récompense mon énergie, mon temps, très généreusement. Je mets un petit peu d'effort et ça me donne deux, trois fois plus. En réfléchissant, j'ai pensé, mais en fait, tous les animaux, ils arrivent à se nourrir eux-mêmes. Et pourquoi pas moi ? Donc, je dois être capable de cultiver tout ce que j'ai besoin avec mes bras. Donc, je fais ça avec une houe. Aujourd'hui, on ne sait vraiment pas. On a oublié tout ce qu'on est capable de faire. Quand je dis aux gens que je travaille sur ce champ-ci, en tout l'après-midi avec mon père, avec cet houe, ils ne me croient pas. Ils me disent, ah, ça doit être archi dur et tout. Le seigle, en fait, quand ça germe, ça glisse un peu. Tes chaussures ne vont pas finir aussi blanches qu'elles sont venues. Ce n'est pas la bonne idée. Je n'ai vraiment pas eu une bonne idée, là. Mais non, mais à Paris, ils vont dire, ah ouais, mais toi, tu as été vraiment dans la campagne. Bon, j'ai mis les bottes. Ça va ? Tu arrives ? Je suis parée pour continuer. Tu as toujours voulu de cette vie-là, toi ? Non, je ne pense pas. Non, ça a été alliatoire. Mes parents, ils ont déménagé en France, en Bretagne. Et donc, ça va faire 30 ans l'année prochaine. Et du coup, j'avais 7 ans. Au début, je donnais un petit coup de main, on a protégé. Et petit à petit, surtout quand j'étais adolescent, je pense que c'est le moment où tu cherches un peu les pistes, quoi faire, ce qui a du sens. Petit à petit, je suis tombé un peu un peu de ma terre. Il faut juste allumer un peu ici. Moi, parce que je veux cuisiner. Parce qu'il n'y a pas d'électricité dans cette maison. Non, j'avais ratapé à l'identique. Vous, on a une maison là-bas, avec tous les trucs modernes, comme EDF, tous les bons trucs, en fait, délux. C'est mon musée vivant. Pour moi, je l'appelle la maison du... En fait, c'est la maison du bockage. C'est parce que ça vient de la terre, en fait. C'est une maison. Après, c'est pas mon idée. C'était déjà ratapé comme c'était. Mais le bois, ça vient de nos arbres. Pour moi, c'est pour rendre hommage à la terre et ce qu'elle peut donner. Pour moi, on est devenu trop dépendants. Trop dépendants de quoi ? De l'argent, en fait. C'était surtout ça qui m'a démoralisé quand j'étais petit. Mais c'est vrai que j'ai fait l'école à la maison, donc j'avais pas de diplôme. J'avais pas vraiment envie non plus, tu vois, d'aller à l'université pour avoir des diplômes. Je suis pas trop sale de classe. Si besoin, je pouvais vivre sans argent. Parce que mes choses de base, en fait, ça sera plus simple, tu vois. Je vais manger des soupes aux poireaux tous les jours. Je vais me coucher plus tôt parce que j'ai pas de lumière. Mais en fait, je pourrais vivre sans argent. Donc, je suis moins stressé que je n'ai pas cette dépendance. C'est quoi la recette du jour, alors ? Moi, je propose soupes aux poireaux. C'est mon truc préféré. Ils sont super beaux cette année. J'avais une serre avant, mais quand ça a cassé dans la neige, je n'ai pas remplacé parce que je n'ai plus envie de travailler sur le plastique. Je fais tous les légumes de base. En fait, tout ce que je peux, je fais. Ça, c'est les panais. Ça, c'est les chicorées. Ça, c'est pour les salades d'hiver. Ça, c'est les navets. Les épinards, là-bas, les blettes. Du coup, tu n'achètes rien au supermarché, en fait. Est-ce que tu y vas au supermarché, là-bas ? Moi, en fait, vraiment, je n'aime pas. Depuis que je suis petit, je n'aime pas. Il n'y a pas assez de fenêtres. T'as l'impression d'être enfermé ? Oui, c'est comme un cercueil. Je risque d'avoir trop, trop de monde qui vient chez moi. C'est ça, le problème. Comment ça ? Si je continue comme je fais, on fait dans ma promo tout le temps. Ça sera tout le monde qui va vouloir venir. Et là, je serai débordé. J'ai été moins rapide que toi. Mais là, c'est un peu le leçon du jour que la rapidité, ce n'est pas le but. Pourquoi faire vite ? Parce que qu'est-ce qu'on va faire le reste du temps ? C'est trop épais. C'est trop épais ? Mais après, je ne sais pas. On va voir si c'est bon. Ça a l'air assez cuit. C'est plus emporté qu'en soupe. Tu manges des choses que tu produis toi-même ou ça t'arrive de manger des plats déjà préparés, des plats industriels ? Oui, quand je sors, quand les gens m'invitent des fois. Mais non, mais si les gens m'invitent, c'est bien qu'ils me font un bon repas quand même. Ça, c'est sympa. Non, non, on achète des choses. Parce que... Pour moi, ça ne m'embête pas d'acheter des choses si je sais que... si c'est juste un petit extra. En fait, ce n'est pas jeûnant. J'avais une voisine qui faisait des bagarres à goûter. Et quand elle faisait, j'allais manger un bagarre toutes les semaines parce qu'on pouvait discuter avec elle. Tu crois que c'est la maison principale ? Oui. En fait, c'est la maison que mon père a construit il y a 30 ans et quand nous venons d'arriver. Et donc, c'est la maison... Moi, je vis entre là-bas et ici. Là-bas, c'est rustique. Il n'y a pas de lait ni rien. Là, je peux dormir en paix. Tu vois, c'est bien. Mais ici, c'est le bureau. On a tout ce qu'il faut pour travailler. Oui, tu ne vis pas totalement reclus de tout. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout reclus de rien. C'est juste que je ne veux pas que je sois embêté par tout ça, tout le temps. J'aime bien prendre un peu d'air de temps en temps. Mais non, mais pour moi, je suis vraiment... J'aime bien communiquer. J'aime bien communiquer avec les gens. Du coup, je trouve que les réseaux sociaux, l'Internet, pour moi, c'est un luxe un peu. Tu vois, je peux rester chez moi. Je peux communiquer avec le monde. Je n'aime pas cette idée que dès qu'il n'occupe pas de courant, qu'est-ce que tu fais ? Tout ton monde s'évapore comme ça. Tu ne vis pas de tes récoltes ? De quoi tu vis ? Non. Je bricole un peu à droite et à gauche pour plusieurs, je pense. Pour avoir assez d'argent pour ce que je veux faire. Je dessine et avec mon père, on écrit, on édite des livres. Pour moi, c'est bien parce qu'il y a un lien entre mes rêves et l'argent aussi. Donc, ce n'est pas coupé. Ce n'est pas comme si je dois faire un boulot qui n'est complètement pas en lien avec mes passions. Je n'aimerais pas être bloqué non plus sur mon terrain tout le temps parce que je trouve que je suis content de porter une voix. On veut d'avoir une voix dans le monde aujourd'hui. Je suis content de parler avec mes images. J'ai mon bonhomme que j'avais créé il y a 20 ans. Il était barbou avant moi. Tu vois, moi, je ne vois pas la barbe. Lui, il était barbou. Maintenant, ma barbe a dépassé la barbe de mon personnage. Mais lui, il reste toujours avec la petite barbe. Tu vois, ça, c'est les petits trésors, les châtaignes, les petits trésors de la campagne. Il y a plein. C'est vraiment la saison. Tu vois, je commence à faire les bons stocks. On commence, on commence. On fait juste commencer. T'inquiète. Il y a beaucoup plus à ramasser que ça. Comme je t'ai dit que j'étais riche. Maintenant, tu vois un peu. Je suis riche. Tu parles de cette richesse-là. Mais ouais, mais c'est... En fait, pour moi, c'est la nourriture, la bonne nourriture. Et ça, c'est aussi une... Une sacrée richesse. C'est une fierté pour ce que moi et la Terre, on fait ensemble, je pense. Tu vois, le travail en équipe, tout ce qu'on peut faire ensemble. Moi, je le vois un peu comme ça. Je ne vois pas d'avoir fait ça tout seul. C'était vraiment la Terre qui l'a fait. Moi, j'ai facilité. Tu vois des enfants, ça mène ou pas? Non. Ça va en avoir? Moi, je... Si ça m'arrive, ça m'arrive. La transmission, je pense, c'est vital. Transmettre sa génétique, c'est facultatif. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir transmettre d'un façon ou autre mes valeurs. Ma passion. Au plus large possible. Je veux être là pour tout le monde qui a envie d'apprendre quelque chose que moi, je connais. En fait, moi, je trouve ce que je suis en train de créer là, c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada